Bonsoir mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabila et Kamara depuis Bruxelles, chers compétences guinéens. Très bien, donc j'ai ce thème d'information pour ce lundi, chers compétences guinéens, c'est bien sûr thème politique, politique sur la Guinée. Alors, je, comme je le dis toujours d'ailleurs, parce que moi je suis, je vous le dis toujours, je suis convaincu à 100%, je vous le dis pourquoi, je le dis toujours, mais je vais le répéter encore dans ce direct, pourquoi je suis convaincu à 100% que la possibilité de notre coup d'état militaire, n'est-ce pas, est tout à fait imminente, n'est-ce pas, inévitable. Voilà, donc j'ai ce thème d'information, comme je, il doit avoir un autre coup d'état militaire, un autre pitch militaire, Alors, les prochains militaires, ou en fait les prochains putschistes, n'est-ce pas, doivent mettre au pouvoir, n'est-ce pas, où on aura un mouvement au pouvoir qui doit, je dis bien qui doit, ce qu'il fait maintenant, c'est comme une sorte de suggestion à, disons, à ces putschistes, après Mamadi Domboya, n'est-ce pas. Alors, il faudra un mouvement qui doit s'appeler, en fait, Conseil national pour la réconciliation et la démocratisation. C'est ce qu'il nous faut actuellement en Guinée. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi cela, cher Compteur Guinéen. Alors, vous l'avez compris, donc c'est mon thème d'information, Conseil national pour la réconciliation et la démocratisation, ou la restauration de la démocratie. C'est ce qu'il nous faut, cher Compteur Guinéen, n'est-ce pas, c'est ce qu'il nous faut. Avec un tel mouvement, écoutez, on arrivera effectivement à réaliser des objectifs. Quand je parle des objectifs, alors voilà, ce dont nous avons en fait besoin maintenant, vous comprenez, je veux parler d'avoir une véritable base, disons, de fondement politique, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas en fait déboulonner. Donc, on a besoin de cela, pour tout développement, on a besoin de ça, cher Compteur Guinéen. Très bien, alors je commence le détail, vous l'avez compris, donc le thème d'information, je commence le détail par cette... Alors, cette information, j'ai suivi l'autre fois, Mamadi Domboya, alors je crois qu'il y a un peu longtemps, mais moi, c'est maintenant que j'ai suivi, il ne se passe pas c'était hier avant, hier, ou la semaine passée, ou le mois dernier, mais voilà, c'est maintenant, moi j'ai suivi cette interview du chef de l'agent militaire au pouvoir en Guinée, Mamadi Domboya, une interview qu'il a accordée au journaliste Alain Fouca, que nous connaissons. Je vais seulement prendre une partie, un élément en fait de cette interview. Alors, Alain Fouca, que vous connaissez, a posé la question à Mamadi Domboya, alors, voilà, que, voilà, il était en France, pourquoi il est rentré en Guinée ? Il était en France, n'est-ce pas, il servait là, alors qu'est-ce qu'il a poussé, effectivement, à venir en Guinée ? Alors, on m'a dit Domboya répondre, écoutez, je suis venu, c'est mon pays, que j'aime bien, alors je rentre pour servir mon pays. N'est-ce pas, je retiens seulement ce passage, il dit, je rentre pour servir mon pays. Très bien. D'accord, cher Compte-Guinéen, alors moi je dis, servir son pays, d'accord, nous rentrons tous quand nous sortons, nous nous formons, nous apprenons quelque chose, ou voilà, à un moment donné, nous aimons tellement notre pays, nous rentrons, d'accord, nous rentrons pour servir. Mais il faut servir intelligemment le pays. C'est bien de dire, je rentre pour servir, mais servir intelligemment. Parce qu'Alpha Condé, aussi, c'était pour servir la Guinée, ce monsieur, qu'on le veuille ou non, de toute façon, c'était un monsieur qui était dans l'opposition, voilà, depuis toujours. N'est-ce pas, 40 ans, lui-même, il le dit. Il a été même emprisonné. N'est-ce pas, donc il s'est battu pour servir le pays. Mais très malheureusement, servir inintelligemment le pays. Et là, on a eu les conséquences. Inintelligemment. Donc, on va servir le pays, d'accord, mais il faut servir intelligemment le pays. N'est-ce pas, en tant que patriote. Vous ne pouvez pas venir, vous voulez servir votre pays, vous massacrez les habitants de ce pays. Vous divisez ce pays. N'est-ce pas, c'est servir cela, ce n'est pas servir du tout. Voilà, sur le compte guinéen. Très bien. Alors, vous l'avez compris, ce point, moi, je me dis, je le dis à tout moment, qu'un putsch militaire ou un coup d'état militaire, alors, écoutez, est possible à tout moment en Guinée. Alors, écoutez, je ne parle pas d'un principe rationnel, je ne parle pas d'un principe, disons, mystique, inexplicable, comme on a vu avec ce marabout. Non, je l'ai toujours, même face à Alpha Condé, n'est-ce pas, alors, je parle d'un principe rationnel et non mystique, n'est-ce pas, je parle du principe que, un pouvoir, maintenant, nous sommes au XXIe siècle, un pouvoir qui ne respecte pas son peuple ou ses citoyens, un pouvoir qui n'a aucune, en fait, qui ne pense pas que la stabilité, c'est ce qu'il faut pour le développement, un pouvoir qui ne le sait pas, n'est-ce pas ? Alors, un pouvoir qui rate totalement son objectif principal, un pouvoir qui divise son pays, ethniquement par là, un pouvoir, je vous dis, qui interdit les manifestations, et quand il y a manifestation officieuse qui prend les armes, ce pouvoir prend les armes, massacre ses citoyens, je parle de tous ces principes-là, vous comprenez, dans ce cas-là, un coup d'état militaire est inévitable dans de tels pays, dans de telles situations, c'est inévitable, c'est pas sorcier, mais c'est clair et net, ce n'est pas sorcier. Voilà, écoutez, au Mali, il y a eu un coup d'état dans un coup d'état, vous le savez, parce que le second coup d'état, c'est dit, bon, que le premier n'a pas respecté l'objectif, vous le savez, coup d'état dans un coup d'état au Mali. Au Burkina Faso, je peux dire aussi, la même chose, il y a eu coup d'état dans un coup d'état, parce que le second a dit que le premier, écoutez, a raté son objectif. Et pourquoi pas en Guinée, sachant qu'il m'a m'a dit de Mouya, a raté son objectif. Il faut, ça, on ne doit pas le cacher, ça doit être une chanson, il ne faut pas se le cacher, il faut qu'il tombe, un coup d'état militaire aussi qu'il tombe. N'est-ce pas ? Alors, coup d'état dans un coup d'état, c'est-à-dire dans le même groupe, et je suis sûr que cela va se réaliser, et surtout que Mali de Mouya va continuer à commettre des horreurs, va continuer à se gonfler, à se dire que, bon, voilà, il est maintenant le demi-dieu, parce qu'il y a tout son entourage qui l'encourage dans ce sens-là. L'autre fois, il était parti en Turquie, à la rentrée à Konakry, vous avez vu, il y a eu un mouvement qui était là. Alors, ce mouvement-là, vous comprenez, c'est commandé depuis, donc, au niveau de la tête. Vous comprenez ? Et là, c'est pour permettre à Mouya de se gonfler, dire, bon, écoutez, je suis le supérieur, je suis le plus fort, je suis le superman. Voilà, qu'il continue à commettre des horreurs. Mais c'est inévitable en ce moment, un coup d'état, il ne faut pas se le cacher, le chère Komtoginien. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, comme ce coup d'état militaire est inévitable, moi, maintenant, j'ai des suggestions, je suggère à ces gens, à ces militaires qui sont actuellement à Konakry, qui sont avec Mouya de Mouya, tous, n'est-ce pas, et il faut rembourser Mouya de Mouya. Il y aura un coup d'état militaire, et ce coup d'état militaire doit être précis, ses objectifs précis. Comment il doit s'appeler, ce mouvement qui viendra au pouvoir, s'appellera un conseil, doit s'appeler un conseil national pour la réconciliation et la démocratisation. Chaque concept a sa place. Conseil national, réconciliation, démocratisation. Chaque concept a sa place, chère Komtoginéen. N'est-ce pas ? C'est clair. Alors, pourquoi conseil national ? Oui, il faut un conseil. Alors, il est question d'un groupe de militaires. N'est-ce pas ? Un conseil. Déjà, ça sonne. On perçoit dans cela un conseil qui a déjà une certaine sagesse. Il y a, en fait, le patriotisme. Il y a le réfléchi dedans. Vous comprenez ? Alors, on a ces jeunes-là qui sont, donc, des patriotes qui aiment la Guinée. Alors, qui sont, d'abord, il faut aimer la Guinée, ça c'est très important. Qui sont intelligents. Vous comprenez ? Qui sont rationnels. Qui sont branchés. Qu'ils savent que nous sommes dans un monde ouvert. Que nous sommes au XXIe siècle. Que les actes politiques, donc, des années 70, on ne peut pas les imposer aujourd'hui. Si Komarid Mouya tente de le faire. Alors, on a ce groupe de militaires. Vous comprenez ? Ils sont réfléchis. C'est très important. Et comme ils sont réfléchis, alors, tout ça forme un conseil. National parce qu'il est question des Guinéens. Il est question, ils sont tous les Guinéens. Ils sont Soussous, ils sont Peul, ils sont Malinqué, ils sont Gerzé, ils sont Thomas, ils sont Kissi, ils sont Landouma, ils sont tout. Donc, un conseil national. Et comme c'est un conseil réfléchi, vous comprenez ? Il sait déjà ce qu'il doit faire. Il connaît la situation. Il y a eu tant d'échecs en Guinée. Il sait ce qu'il faut faire. Il a finalement l'expérience. Il sait ce qui ne va pas. Il sait ce qu'il faut faire. Et c'est pourquoi, ils diront, eux, il faut d'abord réconcilier les Guinéens. Et là, on parlera de la réconciliation. Ils diront, il faut démocratiser. Il faut la démocratie en Guinée. Donc, la démocratisation. C'est très important. Donc, disons qu'on a affaire à un groupe intelligent, à un groupe très intelligent et réfléchi. Et c'est ce qu'il nous faut en Guinée. Au Niger, il y en a eu, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Mais c'est très clair. Il faut réconcilier les Guinéens, la réconciliation. Vous avez vu ce qui se passe actuellement. La Guinée, avec l'ethnocentrisme. On a le pouvoir qui encourage l'ethnocentrisme. Parce que le pouvoir se nourrit de cela. Mais c'est clair. Ce pouvoir, parce qu'ils se disent que, écoutez, pour qu'on puisse nous maintenir là, il faut que nous divisions le pays. Il faut faire comme Alpha Condé l'a fait. En fait, pour pouvoir Alpha Condé et Sekouba Konaté, avec ce grand complot, tous contre un. Alors, nous nous divisons. Et comme ça, ils peuvent se maintenir au pouvoir. D'abord, ils arrivent à convaincre les militaires. N'est-ce pas ? Ils sont actuellement, alors, super bien payés, les militaires. Ils sont payés pour ça. C'est une façon de fermer la bouche, ces militaires. Mais c'est sûr que ces militaires conscients, alors, comprendront autrement. N'est-ce pas, chers compétences guinéens ? Donc, il faut cela. Il faut ce piche militaire. Très bien. Chers compétences guinéens. Et comme je le disais tout à l'heure, avec la réconciliation, il faut d'abord réconcilier les guinéens, parce que la Guinée, actuellement, c'est comme une bombe. C'est vrai. C'est comme une bombe. Tout à l'heure, je vais toucher ce point, en parlant de Kagame à la fin. Parce qu'on lui, le Mouya veut faire le pôle Kagame en Guinée. Le pôle Kagame en Guinée, quand la Guinée, donc, est assise sur une bombe qu'on appelle l'ethnocentrisme. Je vais parler tout à l'heure, dans la dernière partie de cette intervention, de ce direct. Chers compétences guinéens. Alors, je dis bien, il faut donc ce mouvement qui doit réconcilier les guinéens. Après, en fait, beaucoup de réflexions, ils se disent, d'abord, il faut réconcilier les guinéens. Après la réflexion, en fait, plutôt, après la réconciliation, ils doivent se battre, disons, en même temps. Donc, démocratiser le pays, c'est super important. Une fois qu'il y a la réconciliation est acquise, la démocratisation est entamée, écoutez, il y a la possibilité, parce que là, ça signifie stabilité. Et quand il y a la stabilité, alors, on commencera ce qu'on appelle les débats du développement, ce sont les débats économiques, débats politiques, économiques, et tout ça. Vous comprenez ? Entre les partis politiques ou dans l'Assemblée nationale. Oui, ça va. Vous voyez, Maudid Mbouya, eux, ils parlent, donc, de réconciliation, ils parlent de développement. Non, ils ne parlent pas de la démocratisation. Là, on comprend déjà dès le départ. Ils parlent, ils ne parlent pas de la démocratisation, c'est-à-dire que la démocratie, pour eux, c'est cette démocratie qui divise la Guinée. N'est-ce pas ? C'est cela. C'est là, leur réflexion, totalement limitée. Si la Guinée, ça ne va pas, il y a conflit par-ci, par-là. Écoutez, pour eux, c'est la faute à la démocratie, à cette doctrine politique appelée démocratie. C'est grave. N'est-ce pas ? Alors, la réflexion ne va pas loin parce que, là, c'est clair, depuis que nous avons entamé ce procès de démocratisation, il faut le dire, on ne l'a jamais appliqué de l'ancien compte jusqu'à maintenant. Jamais. Donc, il y a un problème d'application. Elle n'a jamais été, cette doctrine politique, démocratie, n'a jamais été appliquée. Et comme ce n'est pas appliqué, comment voulez-vous, comment voulez-vous que nous nous retrouvions bien ? Jamais. Et nous voulons les militaires qui comprennent cela, qui disent que si ça ne va pas, la démocratie, elle est bonne. C'est la meilleure forme de gouvernement. Je vous l'ai dit, alors, écoutez, mais pourquoi ça ne marche pas ? Ça marche ailleurs, mais pourquoi pas ici ? C'est parce que, quelque part, elle est mal appliquée. Alors, nous voulons un groupe de militaires dans ce mouvement, Conseil national pour la réconciliation et la démocratisation, qui comprennent ce fait-là, qui comprennent ce point-là, qui est parce qu'il y a une malapplication des principes démocratiques. N'est-ce pas ? Mais regardez, Mamanie de Mouya qui vient, qui interdit tout de suite les manifestations. Avec de mauvaises intentions. Mais c'est cela. Donc, ça veut dire que Mamanie de Mouya, ce groupe, n'a absolument rien compris de problème guinéien. Non. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont la versée Alpha Condé. Ils ne le savent pas. N'est-ce pas ? Très bien, sur le combat guinéen. La dernière partie ici, sur le combat guinéen, c'est à propos de, donc, de Paul Kagame. Vous le savez, Paul Kagame était tout récemment en Guinée. Alors, donc, il y a un pont même en Guinée qui porte finalement son nom. Alors, on apprend que Mamanie de Mouya veut faire le Paul Kagame. N'est-ce pas ? En fait, Paul Kagame, en fait, vous savez comment est le Rwanda, un pays organisé, un pays, en fait, qui se développe quand même, si vous voulez, comparativement au Rwanda, disons, dans les années 90. Il y a un grand changement. C'est vrai. Alors, moi, je l'ai dit, comme maintenant, nous parlons de, il y a ce problème ethnocentrique, ethnocentrique en Guinée, alors, nous avons tous écouté Jacques Wompak, n'est-ce pas ? Alors, Jacques Wompak a dit quelque chose que, d'ailleurs, voilà, que même, en fait, ceux qui sont au pouvoir le disent, ça se cache pas. L'autre fois, on a été le ministre de la Défense, Aboubakar Kamara, Siriki Kamara, qui le disait, donc, mais d'une autre manière. Mais c'était cela. Une façon, en fait, de mettre à l'écart l'ethnie Peul. Vous comprenez ? Pour eux, ce ne sont pas des Guinéens. Voilà. Vous voyez ça ? C'est grave. Alors, j'ai dit l'autre fois, mais ils ne sont pas Guinéens, mais qui est plus Guinéens que c'est Peul ? N'est-ce pas ? Si la Guinée, ça date récemment, avec l'arrivée des Français en Guinée. N'est-ce pas ? Qui est plus Guinéens que qui en Guinée ? N'est-ce pas ? Ce sont les Guinéens. Voilà. Alors, Paul Kagame. Alors, je répète encore, je l'avais déjà dit à ce point, mais comment voulez-vous faire le Paul Kagame si votre pays repose, est assis, le pays est assis sur une bombe, une bombe, je dirais, atomique, appelée ethnocentrisme. Parce que cette bombe-là, cette bombe-là, existait aussi au Rwanda. Vous voyez, entre les Tutsi, les Tutsi, les Tutsi, au Rwanda, alors, il y avait cette bombe également. N'est-ce pas ? Alors, c'est quand cette bombe a éclaté, a explosé, que finalement, écoutez, nécessairement, ça fait venir la paix. La paix qui, en fait, est motivée par la peur. La peur que les sauts ne se répètent. N'est-ce pas ? Ça explique actuellement la stabilité, disons, de Rwanda, qui est loin, donc, des principes, de l'application des principes démocratiques, mais il y a la stabilité. Mais c'est une stabilité imposée par la peur, la peur du génocide dans les années 90. La bombe a explosé. C'est après l'explosion, c'est ce Rwanda que nous voyons aujourd'hui. Alors, nous sommes en Guinée, nous sommes assis sur une bombe. Il m'a dit, Numbuya veut faire de Paul Kagame. Pendant que nous, nous sommes encore assis sur la bombe, au Rwanda, la bombe a éclaté, a explosé. La Guinée, elle n'a pas encore explosé. Et nous, démocrates, nous ne voulons pas que cette bombe explose ou qu'elle explose, mais sans avoir des conséquences graves pour le pays. Pour le pays. Sans, c'est-à-dire, nous nous battons pour cela, en passant par des principes démocratiques. Principes démocratiques où il y a question question d'impliquer tous les Guinéens dans la gestion de la transition maintenant. En respectant les engagements, en respectant la charte, les lois, les règlements. Et cette façon-là, nous, nous voulons que, en fait, même pas exploser, faire exploser la bombe, mais essayer, écoutez, d'empêcher que cette bombe, donc, n'explose pas. c'est-à-dire, nous la neutralisons. Nous la neutralisons et elle ne peut plus exploser. Elle devient inutile à travers la démocratie, à travers l'honnêteté, le sérieux. C'est ça que nous voulons. Mais au Rwanda, non, ils ne sont pas passés par ça. Il y a eu l'explosion totale avec des milliers de morts. N'est-ce pas ? Nous nous battons ici que cela ne se passe pas, que cette bombe-là, nous la neutralisons. On m'a dit, non, il ne veut pas. Alors, il veut être Paul Kagame. Alors, écoutez, alors, s'il veut être Paul Kagame, alors, on va attendre que cette bombe explose comme cela se fait au cas au Rwanda. N'est-ce pas ? Et après l'explosion, on verra cette stabilité qui viendra à la Guinée où tous les Guinéens se respecteront dans le pays où le peuple respectera le Malenken, le Malenken, le Soussou, le Soussou, le Thomas, le Gershine, etc. où tout le monde se respectera dans le pays après l'explosion, cette bombe. N'est-ce pas ? N'est-ce pas une foutaise faire le Paul Kagame pendant que vous êtes assis sur la bombe atomique ? C'est une bombe appelée l'ethnocentrisme que le Rwanda a pu s'en débarrasser, mais pas par la force des hommes, disons, de l'intelligence des Rwandais, mais, écoutez, par la force physique. La guerre. Ils se sont battus quartiers. La guérilla dans les villes, dans les quartiers, se tuait avec des coupes-coupes passées par là. C'est comme ça les Rwandais ont pu en fait trouver la solution et finalement se retourner dans la stabilité. Emmanuel Mbouya nous parle de Paul Kagame pendant qu'il est assis sur l'ethnocentrisme. Il encourage, il structure même l'ethnocentrisme. Ce n'est pas de la foutaise, cher Compto Gidea. J'espère que les chers compatriotes de l'armée, vous me suivez, c'est cela. Comme je le dis toujours, c'est vrai qu'un coup d'état militaire alors doit être spontané, vous comprenez. Alors, comme on dit souvent qu'on n'appelle pas un chien, disons avec un fouet dans la main, n'est-ce pas ? Alors, vous comprenez ce que je veux dire sur le commentaire mais ce qui est clair, ça, je l'ai toujours dit, partant de ce principe qui, Mbouya, a totalement échoué, alors il va tomber, cher Compto Gidea. C'est un avis des camarades de Publixel. Merci pour le coup de te bonne soirée.